Bienvenue sur la chaîne du colon en vacances, si tu as la colite ulcéreuse ou la rectocolite hémorragique, que tu es en poussée en ce moment, que tu as l'impression d'entendre tout et son contraire sur internet et que de ton côté tu as tout essayé, c'est-à-dire le régime de glucides spécifiques, le régime de Tati Lowers, le régime de Nathalie Martin, le régime de paléo, le régime véganisme, le crudivorisme, le jeûne intermittent et que malgré tout tu en es toujours à la case départ, c'est-à-dire sur ton trône, en train de saigner, avec des douleurs incommensurables et puis ça, 15 à 30 fois par jour, oui, j'ai envie de te dire, cette vidéo elle est faite pour toi. Mais avant je te laisse t'abonner à ma chaîne et pour me permettre de continuer à t'aider au quotidien et faire en sorte que tu retrouves un colon de bébé. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Lara, je suis chercheuse en anthropologie médicale et de la nutrition et je suis proche d'un mari qui a la colite ulcéreuse. Grâce à une alimentation hyper digeste qu'on a mise au point et un environnement favorable, ses poussées sont aujourd'hui indolores et son colon se restaure naturellement avec le temps. Aujourd'hui, j'aimerais partager mes méthodes de rééducation du colon pour que d'autres personnes qui souffrent de maladies digestives puissent aussi en profiter à travers mes petits tutos de 5-10 minutes. Alors, comme je te le disais, cette vidéo elle est vraiment faite pour toi, dans la mesure où premièrement, et bonne nouvelle, non, ce n'est pas du cas par cas l'alimentation d'un coliteux, contrairement à ce qu'on entend partout, je pense que le fait de dire que c'est du cas par cas, c'est aussi une manière de pouvoir s'assurer en tant que consultant, de pouvoir banquer plein 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 de personnes à l'heure, voilà. Et c'est dommage parce que je pense que c'est plutôt du stade par stade ou du profil par profil. Pour ma part, je distingue trois stades de poussées différents, d'accord, qui vont effectivement influer sur la manière dont on va s'alimenter. Et puis, en même temps, je distingue deux voire trois profils de coliteux. Il y a les personnes qui ont des selles à tendance diarrhéique, les personnes qui ont des selles à tendance constipée, et puis il y a cette troisième classe de personnes qui vont en fait migrer d'un statut à un autre en fonction du temps. Voilà. Donc moi, ce que je te propose concrètement, c'est de voir en quoi ce n'est pas du cas par cas, quelles sont les tendances générales que tu peux en tirer. Et puis, une autre bonne nouvelle, c'est que je ne vais pas te proposer un xième régime d'exclusion comme tu as pu déjà les expérimenter toi-même. C'est-à-dire que je ne vais pas te dire non, alors il ne faut pas manger telle classe de lipides, et puis il ne faut pas manger telle classe de, je ne sais pas moi, de glucides. Je ne cherche pas, si vous voulez, je ne cherche pas une bête noire. Je sais que c'est un peu le propre d'un être humain quand il y a un élément qu'il faut incriminer, une cause. On n'est pas dans une situation de cause à effet avec la colitis ulcérose, c'est plutôt un ensemble de paramètres qui vont faire en sorte qu'un déclencheur va s'activer. Voilà, d'accord ? C'est un ensemble de paramètres qu'on peut, on va de toute façon en discuter dans d'autres vidéos, lesquels. Mais pour ma part, je reste persuadée que la nourriture, elle occupe un minimum de 60% de responsabilité dans le déclenchement d'une poussée. De même que dans la progression de la poussée et dans sa guérison. Pourquoi ? Qu'est-ce qui me permet de dire ça ? Eh bien, je vais vous le dire par rapport à mon mari qui a guéri déjà deux fois de la rectocolite hémorragique sans médication aucune. Pour moi, c'est facile de pouvoir faire remonter les causes de la diminution de ses douleurs ou bien la cicatrisation du côlon à autre chose que l'action des médicaments. Donc, c'était l'action de l'alimentation qu'on avait changé avec, évidemment, un mode de vie plus adapté à la personne. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Aujourd'hui, c'est la focale sur l'alimentation. Il y a beaucoup de points à aborder et je n'aurai pas le temps de les aborder tous parce que j'avais décidé de ne pas vous faire des longues vidéos qui découragent d'avance quand on voit que la vidéo dure 30 minutes. Donc, je vais vous énumérer les points à l'avance et puis en fait, je vais en faire plusieurs vidéos qu'on va disséquer ensemble. Mais aujourd'hui, on va essentiellement parler du débat sur le régime pauvre en fibres. Et puis, avant, je tiens quand même à vous dire que mes découvertes sont le fruit de longues recherches de terrain et pas de recherches quantitatives que j'aurais pu obtenir par le biais de questionnaires et puis tirer des statistiques. Non, moi, c'est vraiment à la base, je suis anthropologue de la santé et nutritionniste. Mais voilà, j'ai fait des recherches de terrain sur la question. C'est-à-dire que cette maladie, avant de l'étudier, je l'ai côtoyée au quotidien, étant donné que mon mari souffrait, je dirais plus à l'imparfait parce que maintenant, il arrive bien à maîtriser ses poussées, mais de la colite ulcéreuse. Donc, c'est une maladie que j'ai côtoyée, que j'ai respiré, que j'ai vécu, j'ai dormi avec aussi. Donc, je sais exactement comment est-ce qu'elle se manifeste et je connais aussi ses symptômes. On va dire, je connais ses symptômes de mal-être, mais je connais aussi ses symptômes de guérison. D'accord ? Comment la guérison se manifeste ? Parce que ça, on n'en parle pas. Mais c'est intéressant aussi de pouvoir reconnaître quels signaux montrent qu'il y a quelque chose de positif qui se remet en place. Alors voilà, avant tout, avant de commencer de parler des fibres, j'aimerais quand même vous dire que je distingue, pour ma part, trois stades assez schématisés, il pourrait y en avoir cinq, mais on ne va pas fignoler aujourd'hui. D'accord ? Donc, on va dire, allez, trois stades. Et moi, je vois les choses du pire au meilleur. D'accord ? Dans un sens positif. Donc, pour moi, le stade 3, à contrario d'une vision biomédicale, n'est pas le stade final ou juste avant le décès. D'accord ? Pour moi, le stade 3, c'est le stade avant la guérison totale. Donc, stade 1, c'est le pire. D'accord ? Comme ça, on peut commencer. Je pense que si vous me regardez, c'est que vous êtes probablement déjà à ce stade 1, vous ne savez plus quoi faire. Donc, c'est peut-être même un samedi soir, mais de toute façon, vous êtes mal partout. Donc, autant être sur votre écran en train de regarder une vidéo sur ce sujet. Donc, vraiment, je pense que vous devez être vraiment mal. Peut-être que vous me regardez depuis les toilettes, d'ailleurs, j'imagine. Mais voilà. Donc, si vous êtes au stade 1, ça correspond à quoi ? C'est que vous souffrez. Déjà, vous avez des douleurs assez... Quand vous allez aux toilettes, vous avez presque des contractions dignes d'un accouchement. Ce sont des douleurs incommensurables, des coliques. Vous avez du sang, et pas uniquement sur le papier, mais dans les toilettes. Du sang rouge vif, mais peut-être même un peu plus foncé lorsqu'il est carrément presque digéré, un peu plus haut. Vous avez une fréquence accrue. Donc, vous allez entre 10 et 30 fois aux toilettes par jour. Et puis, la fatigue, alors, je pense que vous êtes complètement limite asténique. Vous n'en pouvez plus. Vous avez le teint blanc. Vous perdez sûrement vos cheveux. Vous avez des glouglous permanents dans le ventre. Vous avez toujours peur de vous faire dessus. Vous n'osez plus sortir de chez vous. Moi, mon mari, à votre stade, mettait des couches. Je lui avais acheté des jolies couches bleues, marines, quand même, un peu de dignité. Et en fait, non, même les couches, ça n'allait pas, parce que ces selles étaient tellement aqueuses, c'était juste de l'eau, en fait, que ça retenait rien. Donc, oui, je pense que ça, c'est le stade 1, si vous vous reconnaissez. Stade 2. Stade 2, il y a plus de personnes qui sont au stade 2 parce qu'en fait, elles sont soutenues par une médication pour éviter de vivre le stade 1. Alors, le stade 2, il y a moins de sang ou plus de sang, on va dire, mais le côlon, il dysfonctionne encore. C'est-à-dire qu'il va y avoir du mucus dans les selles encore et puis, on n'a pas de l'aisselle formée du tout. C'est plutôt de la bouse de vache. Pour moi, c'est déjà un super bon signe de faire des bouses parce que ça veut dire que le côlon, il arrive un tout petit peu à rassembler l'eau avec la matière fécale et à en faire une espèce de quelque chose. Et ça, déjà, rien que pour ça, vous pourriez être reconnaissant. Ensuite, le stade 3, qui est pour moi le dernier stade avant la guérison totale, c'est que vous n'avez plus de sang, vous n'avez plus de mucus. En revanche, vos selles ne sont pas encore formées correctement. Elles sont un peu déformées ou difformes ou aformes, enfin un peu, bref, pas de forme. Et puis, ça peut même ressembler à des serpentins. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a des parties de votre côlon qui sont fonctionnelles. Donc ça, vous êtes déjà sur la bonne voie. Pour pouvoir manger de manière totalement hypotoxique et anti-inflammatoire et coagulente, il faudrait respecter cinq points. Aujourd'hui, on va parler d'un seul de ces cinq points, c'est-à-dire le régime pauvre en fibres. Mais je compte bien couvrir tous ces points dans chaque vidéo qui va suivre. Et puis, de toute façon, j'y ferai toujours référence d'une manière ou d'une autre. Par rapport aux fibres, alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est au stade 1, c'est-à-dire le stade le plus grave, je préconise vraiment de ne pas manger de fibres du tout. Attention, je n'ai pas dit de ne pas avoir de micronutriments des légumes. On va trouver un subterfuge, une espèce de parade pour contourner le problème. Pourquoi zéro fibre ou pauvre en fibres ? Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les fibres, qu'elles soient solubles ou insolubles, peu importe, elles ont quand même ce rôle de constituer, si vous voulez, l'architecture d'une belle selle bien moulée. Et pour faire ce travail, elles vont devoir se frotter. En fait, elles vont frotter aux parois de la muqueuse du côlon. Et finalement, c'est comme si vous avez une plaie sur votre bras. Vous cherchez à cicatriser, vous n'allez pas gratter la croûte. Parce qu'à chaque fois que vous grattez la croûte, ça ne va faire que prolonger votre cicatrisation. Et bien, c'est la même chose, les fibres prolongent. Donc, un régime pauvre en fibres se limite déjà à du riz blanc. Le riz se trempe, d'accord ? Contrairement à ce qui est écrit sur les... Il faut savoir que ce sont des occidentaux, en guillemets, qui ont écrit les petits textes derrière les boîtes de riz, d'accord ? Sur le mode d'emploi. Mais le riz, à la base, vous allez vivre aux Philippines, tel que moi je l'ai fait, ou au Brésil, tel que je l'ai fait aussi. Il y a une sagesse locale qui consiste à tremper son riz pour déjà le débarrasser de toutes les impuretés, mais aussi de l'arsénique. C'est une problématique actuelle. On y reviendra. Et puis ensuite, vous le passez au tamis, vous le rincez et là, vous pourrez le cuire. Vous allez voir que les grains de votre riz vont vous être très reconnaissants. Ils vont être beaux, bien formés, comme une belle salle bien moulée, d'ailleurs, finalement. Je ne sais pas si la comparaison est vraiment très appétissante, mais vous m'avez compris. Et puis, beaucoup plus digeste, d'accord ? Donc, optez préférablement pour un bon riz. Bio, si possible, évidemment. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous l'entendre dire, pour les céréales en tout cas, même s'il y a matière à débat sur le bio. Et puis, voilà, vous allez manger des produits peu transformés. D'accord ? Donc, pour l'instant, les pâtes, même sans gluten, ce sont des produits transformés. Optez à la limite pour des nouilles de riz. D'accord ? Il n'y a que le riz dedans. Bien que les nouilles, on ne puisse pas les tremper, mais surtout du riz. Les pommes de terre sont pauvres en fibres. Veillez à bien les peler et à les cuire à l'eau et jamais au four. On y reviendra. Et puis, des choses comme ça. Ensuite, par rapport justement à ce débat sur les fibres, c'est vrai qu'il y en a qui disent oui, mais le psyllium, il a des fibres. Donc, c'est un intégument qui contient beaucoup de fibres essentiellement solubles. Et puis, il y a beaucoup de défenseurs du psyllium en disant que ça, effectivement, ça aide à régulariser des selles. Mais moi, j'ai envie de vous dire, c'est ni oui ni non, en fait. Le psyllium, c'est une bonne chose lorsqu'on a passé le stade 1 ou 2. D'accord ? Lorsqu'on ne saigne plus du tout, qu'on n'a plus de mucus, donc tout a bien cicatrisé. Mais le côlon a encore du mal à mouler une bonne selle. Alors effectivement, là, le psyllium va être une béquille incontournable, en tout cas vraiment d'une très précieuse aide pour tendre vers la guérison. En fait, il faut vraiment vous imaginer que c'est une béquille. Et quand on se fait mal, qu'on fait un accident, on ne va pas tout de suite marcher en béquille. Il y a toujours une phase de convalescence. D'accord ? Donc, quand on est au stade 1, on est en convalescence. Le côlon, il est en vacances. Il n'y a pas de « on va prendre du psyllium pour avoir tout de suite une bonne selle ». Non ! Le côlon, il ne veut pas, il va vraiment essayer de se réparer. Donc, il ne va pas essayer de digérer quoi que ce soit de plus. Donc, les fibres du psyllium, c'est autorisé. Je vous le recommande, mais pas du tout en stade 1, s'il vous plaît, par pitié. D'accord ? Dès que c'est en stade 2, voire 3, là, vous pouvez gentiment incorporer les fibres. Les fibres du psyllium. La semaine prochaine, on va voir l'importance de la teneur pauvre en potassium. On verra pourquoi. Il y aura aussi une autre vidéo sur le four. Ça, c'est le point 3. Le point 4, c'est les micronutriments, les jus. Ben oui, parce que je ne peux pas vous dire manger pauvre en fibres et ne buvez pas des jus. Les jus particuliers, d'ailleurs. Pas n'importe lesquels. Mais il faut bien compenser la perte minérale que vous allez avoir en mangeant peu de fibres. Donc, c'est à ça que servent aussi les jus. D'accord ? C'est cette petite parade dont vous avez parlé tout à l'heure. Et puis, surtout, le point 5, c'est les repas trop copieux qui peuvent gérer un stress alimentaire, alors même qu'ils ont répondu à tous les paramètres de l'alimentation anti-inflammatoire et hypotoxique. D'accord ? Mais ça inflige un stress supplémentaire. Donc, on va voir tout ça ensemble dans les prochaines vidéos. En attendant, je vous dis, prenez bien bien soin de vous. J'ai vraiment tout un programme de prévus pour vous. J'ai aussi prévu de sortir une vidéo pour Noël, qui sortira peut-être même préférablement avant tout ça. C'est-à-dire, quel repas de Noël organiser quand on a la colitis séreuse et qu'on est en poussée. D'accord ? Donc, ça, on va voir ensemble, probablement la semaine prochaine. Et puis, pour le reste, j'ai tellement de choses à vous dire, mais c'est à ça qu'elle sert cette chaîne. Donc, pour le reste, il va falloir être un petit peu patient. Et si vraiment, vous êtes en urgence, vous ne pouvez pas patienter, vous avez trop mal, eh bien, j'ai envie de vous dire, prenez contact avec moi, optez pour une consultation en privé. Il y a des consultations turbo qui sont abordables pour tout le monde. Et puis, sinon, il va falloir prendre votre mal en patience. Mais pour sûr, reprenez courage et espoir, parce que je suis persuadée que vous aussi, vous allez réussir à envoyer votre colon en vacances. Prenez soin. Musique ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501